Quelques paramètres pour Firefox. Pour modifier sa page d'accueil. Modifier sa page d'accueil, cliquez sur l'onglet Outils, Options. Toujours vérifier que Firefox est votre navigateur. Je l'ai décoché puisque je ne veux pas que ce soit Firefox, mon navigateur par défaut. Au démarrage de Firefox, afficher ma page d'accueil. J'ai comme page d'accueil un autre forum. Je veux que ce soit le forum Les tutos Amigo. Je reviens ici, je clique sur Page d'accueil. Vous voyez la modification a eu lieu. Ensuite, les téléchargements. Et cocher par défaut, enregistrer les fichiers dans un dossier téléchargement. Soit vous laissez dans téléchargement. Soit vous recherchez un autre dossier de téléchargement. Soit vous demandez toujours où enregistrer les fichiers. Personnellement, je prends cette option. Onglet Rechercher. J'ai plusieurs moteurs de recherche. Je ne veux garder que Google. Je sélectionne Yahoo. Je clique sur Supprimer. Sélectionne Bing. Je supprime. Amazon. Supprimer. 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 Je n'ai plus que Google comme moteur de recherche. Compte tenu, je ne touche pas. Vous voyez ici, j'ai coché Bloquer les fenêtres pop-up. Et ma police, par défaut, est à 16 pixels. Vous pouvez ici, changer votre police. Application. Vie privée. Sécurité. Cocher et prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires. Cocher également Bloquer les contenus dangereux ou trompeurs. Bloquer les téléchargements dangereux. Me signaler la présence de logiciels indésirables ou peu communs. Et j'enregistre les identifiants pour aller sur les sites que je visite très souvent. Lorsqu'un serveur demande mon certificat personnel, je préfère qu'il me le demande à chaque fois. Dans la barre de navigation, je ne vois pas si c'est un HTTP ou un HTTPS. Pour afficher le HTTP devant, nous allons modifier la barre de navigation. Je sélectionne et je tape « About 2.config » et je fais « Entrer ». Attention, danger. Je coche « Afficher cet investissement la prochaine fois » et je clique « Je prends le risque ». Maintenant, recherchez « Browser ». B. Nous sommes dans les browsers. Ensuite, « URL bar ». Restez « URL bar ». Et « Trim ». Recherchez cette commande. « Browser ». « URL bar ». « Trim ». « URL ». Par défaut, allez sur « True ». Double-cliquez sur « True ». Ceci passe en « False ». Ceci passe en « False ». Maintenant, vous avez le HTTP devant le lien du forum. Et dernier point. Dernier point, si vous voulez voir vos téléchargements, vous appuyez ma tenue sur la touche CTRL de votre clavier et appuyez sur la touche J. Relâchez le tout. Et ici, vous avez tous les téléchargements effectués avec Firefox. Par habitude, je vide toujours ma liste de téléchargements. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, passez par le forum. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.